alors bonjour bienvenue dans cette nouvelle session react.js donc aujourd'hui nous allons aborder session storage et puis nous allons voir comment naviguer voilà en mode authentifié voilà donc le plan il est basique toujours notre petite introduction et ensuite nous allons tout de suite passer à la pratique et voilà donc on a déjà vu énormément de choses on a vu les composants on a vu gsx on a vu les states les props voilà on a vu du routage on a vu du link on a vu comment intégrer bootstrap et donc aujourd'hui c'est session storage voilà et les routes authentifié ok donc comme je vous l'ai dit donc on va utiliser session storage qui va servir à conserver le statut de l'authentification et donc voilà je vous mets un lien pour pour approfondir mais sachez que la méthode que session storage en fait c'est un objet javascript qui est qui est déjà qui est toujours disponible dans vos applications et qui va vous permettre de stocker des des données voilà un peu comme les cookies c'est vous allez pouvoir stocker des données dans votre navigateur et donc par contre ces données vont persister tant que la fenêtre est ouverte mais bon mais si vous fermez la fenêtre ou si vous fermez votre navigateur ces informations vont disparaître voilà donc cet item va vous permettre de conserver une information voilà dans un élément et ensuite remove item va vous permettre de l'enlever et get item vous permet de récupérer la valeur de cet élément là donc nous allons utiliser session storage pour pouvoir conserver le fait qu'un qu'un utilisateur s'est authentifié dans notre application donc si vous vous souvenez de notre application elle est comme ceci vous entrez un login et un mot de passe et donc pour l'instant voilà peu importe ce que vous rentrez les menus sont toujours les mêmes donc dans la session d'aujourd'hui on va faire en sorte que lorsque vous rentrez un login et un mot de passe qui est correct vous êtes authentifié voilà donc l'application va conserver le fait que vous soyez authentifié dans cette dans le session storage et ensuite vous n'avez plus besoin de rentrer votre login et votre mot de passe voilà ensuite on va aussi voir le cet opérateur 1 le double e voilà il va nous permettre de conditionner l'affichage notamment voilà comme ça donc vous verrez que si ce flag est à trous cette expression jsx peut s'afficher donc on va voir quelques cas d'usage ensuite on va voir l'opérateur spread c'est ces trois points là qui permet de recopier les props voilà donc on va on verra une expression comme celle là et ensuite on va utiliser aussi de la redirection pour rediriger voilà en fonction en fonction des certains en fonction de certaines conditions notamment en fonction de ce qu'on va retrouver dans le get item dans le session storage voilà et puis nous allons aussi voir comment activer dynamiquement les menus alors sans plus tarder on va démarrer notre session voilà donc vous vous souvenez de notre application l'application elle était comme ça voilà c'est tous ces menus là ils sont accessibles que vous soyez authentifié ou pas connexion des connexions voilà donc tout ça tout ça n'a pas n'a pas vraiment beaucoup de sens d'avoir connexion et des connexions en même temps donc on va on va corriger tout ça en fait en utilisant session storage voilà donc pour session storage je vous ai préparé en fait une classe basique donc vous voyez c'est un fichier js une classe voilà authentique et un service avec à la fin un export new authentique et un service donc regardez bien ce new il est important pour vos fichiers vos objets javascript et donc dedans on a trois méthodes la première méthode c'est le log user in voilà donc vous voyez c'est une méthode qu'on va appeler lorsque les crédentiales donc le mot de passe qui est saisie est bon on va appeler cette méthode log user in pour positionner un flag à trous is user logged in ensuite quand l'utilisateur quand va cliquer sur le bouton des déconnexions on va appeler voilà session storage remove item comme ça il n'y aura plus rien dans la il n'y aura plus aucune trace de l'authentification de notre utilisateur ensuite on va on a cette méthode qui permet de regarder si l'utilisateur est logue ou pas donc on récupère via un get item on récupère la valeur de is user login dans session storage et donc si c'est nul on va dire que l'utilisateur n'est pas connecté donc voilà on retourne false ici et voilà si c'est pas nul on retourne trop aussi simple que ça donc on va commencer donc par par modifier si on revient dans notre plan voilà donc session serait donc ça c'est fait mais on va conditionner l'affichage en fonction de ce qu'on a voilà ok déjà l'affichage qu'on va conditionner concerne le menu donc si je reviens là donc c'est ces éléments là tous ces éléments là accueil tâche notamment tout ça doit être affiché uniquement si on est authentifié voilà donc des connexions lui aussi doit s'afficher si on est authentifié mais connexion il doit être seul à s'afficher quand on n'est pas connecté donc c'est ce qu'on va essayer d'implémenter donc j'ai déjà ma classe dans tout doit tout doit bon on va importer on va importer notre classe voilà on peut déjà récupérer on peut déjà récupérer en fait des bouts de code authentique et chaînes service on importe ou par contre il est pas là il est non oh voilà il est là authentique et chaînes service on va importer voilà donc qu'est ce qu'on souhaite faire on veut conditionner l'affichage voilà accueil on veut qu'il s'affiche en mode authentifié tâche on veut qu'il s'affiche un mode authentifié donc on va voir comment on va faire ça donc on va récupérer la valeur de voilà on va faire un const voilà is logged par exemple et là on appelle on utilise authentication service et si vous vous souvenez de la méthode c'est is user logged in donc on va appeler cette méthode voilà en fonction du retour qu'on aura donc true ou false on va conditionner notre affichage donc accueil on a dit qu'on l'affiché quand on est connecté donc je sélectionne sélectionne et je mets les accolades et donc tac tac voilà donc cette notation cette notation vous vous étonne certainement mais je vais vous expliquer comment elle fonctionne donc supposons que vous avez une variable on va dire je sais pas a qui est égale à true et vous avez une autre variable c'est un champ de texte voilà c'est une chaîne de caractères par exemple hello voilà donc si si par exemple vous faites a et a et txt oui ça vous donne hello donc si par contre votre a il est à false si vous refaites a et txt ça vous donne false donc en fait on peut utiliser ce e commercial c'est de ce double e pour conditionner l'affichage notamment parce que true quand c'est true et notre champ texte voilà donc c'est exactement c'est ce mécanisme qu'on va utiliser pour conditionner notre affichage donc on a juste à faire voilà quand c'est logué le commercial on l'affiche on fait la même chose avec le menu tâche voilà c'est logué is voilà par contre la connexion on va l'afficher quand on n'est pas quand on n'est pas logué donc ça veut dire ici on n'est pas logué on met juste ce point d'exclamation et par contre la déconnexion quant à elle on va l'afficher quand on est logué voilà ok donc on a réalisé notre premier affichage conditionnel donc on va voir si tout ça fonctionne voilà donc vous remarquez déjà tout est tout est disparu tout est disparu parce que bien évidemment on n'est pas on n'est pas logué ou alors dans session storage je vais vous montrer où est session storage session storage est vide donc il considère qu'on n'est pas logué donc il n'y a que connexion qui s'affiche voilà donc notre affichage conditionnel il fonctionne mais maintenant comment appeler comment appeler la méthode ou appeler la méthode cet item voilà il faut qu'on soit logué on a dit donc ça va se faire au moment voilà de la vérification de notre de nos crédits en charge de notre login et notre mot de passe donc ce bout de code il est où où était notre login component voilà j'ai ici le login component je vérifie que c'est bien lui voilà on a notre login component qui est ici et donc voilà donc tout ça on vire c'est pas ça qu'on veut on vire donc notre login component il est là donc si le login et le mot de passe sont bons ce qu'on va faire c'est utiliser authentication service voilà donc on va dire authentication service point log user in voilà on se log si tout est bon voilà donc on va voir si tout ça fonctionne donc toujours bon donc je mets mes crédits dans celle je lis voilà donc vous voyez il ya une clé qui s'est rajouté dans session storage avec la valeur true donc là je suis connecté bon par contre vous remarquez que je suis connecté mais il ya comme un bug dans mon menu j'ai toujours connexion qui est affichée donc je vais faire un refresh voilà vous voyez qu'en faisant le refresh voilà mon menu apparaît voilà donc tout fonctionne même si on a encore un petit bug qu'on va résoudre plus tard donc maintenant on va gérer la déconnexion parce que là si je me déconnecte en fait il se déconnecte pas tout à fait et il ya toujours ma clé dans session storage donc je vais faire en sorte de supprimer cette clé quand on clique sur des connexions donc pour ça je vais voir qu'est ce que j'appelle lorsqu'on clique sur des connexions voilà donc des connexions mon menu il est là donc handle logout donc c'est lui que j'appelle c'est cette méthode là donc j'appelle authentification service log user out voilà voilà et donc je clique sur des connexions vous voyez j'ai cliqué sur des connexions il n'y a plus rien dans session storage mais le menu a toujours du mal à se rafraîchir donc c'est un problème qu'on va régler après mais si je force le refresh je vois que j'ai bien le menu qui est rafraîchi et la connexion le bouton connexion qui est revenu donc tout fonctionne désormais donc je sais écrire dans session storage je sais aussi supprimer ce qu'il y a dans session storage je sais même lire ce qu'il y a dans session storage voilà donc on a fait tout ça voilà voilà on a conditionné l'affichage et donc maintenant je vais vous montrer quelque chose donc si je fais task sans me connecter ainsi je saisis cette url vous voyez que j'arrive quand même à lister toutes les tâches alors que je suis déconnecté donc ce qu'on va faire c'est protéger nos routes donc on va faire les routes authentifiées on va faire en sorte que si on n'est pas connecté il ne faut pas afficher voilà il faut pas que task fonctionne faut que task redirige vers la page de login donc comment faire ça donc on va on va créer une petite classe qu'on va appeler authenticated route voilà c'est vraiment une petite classe qui qui va nous aider à faire ça voilà donc authentiquette route euh euh texte authentiquette route donc elle est comme ça donc avec juste ce if donc si je suis logué voilà je retourne une route et vous voyez que je suis logé vous voyez le fameux spread l'opérateur spread voilà tac tac 10.props donc on va voir on va essayer de comprendre comment il fonctionne le spread et par contre on a un redirect donc pour que tout ça fonctionne il faut faire les bons imports parce que si si je retourne là tac euh euh tuc 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 ah oui authentiquette route on l'a pas encore utilisé donc c'est vrai qu'on a pas de problème donc on va utiliser les authentiquette route donc la page task voilà il faut que ce soit authentifié welcome il faut que ce soit authentifié voilà je peux déjà laisser ça comme ça voilà donc vous voyez j'ai des j'ai des pointes de compilation il ne trouve pas redirect donc je vais importer tout ce qui va bien donc redirect tac je copie bon il m'a ramené with router on l'aura plus tard ok voilà donc l'erreur le point de compilation a disparu et est-ce que j'arrive à est-ce que ça fonctionne task voilà vous voyez que quand je fais task je n'arrive plus à à lister les tâches si je ne suis pas logué donc ça fonctionne ça fonctionne donc pourquoi ça fonctionne donc vous avez vu hein essayons de comprendre comment fonctionne le spread l'opérateur spread donc ces trois points voilà donc pour ça on va retourner dans notre console on va on va essayer de refaire de le comprendre avec des choses simples donc si je fais par exemple voilà un tableau voilà un tableau de deux choses par exemple un tableau euh tac tac qu'est ce que je peux mettre dans mon tableau voilà dans mon tableau si je mets euh deux quatre six voilà j'ai un tableau comme ça donc si imaginons j'ai j'ai une fonction j'écris aussi une fonction une fonction voilà somme une fonction somme de a b c par exemple euh donc si je l'implémente je fais return a plus b plus c voilà voilà donc vous allez voir que la fonction si j'appelle ma fonction somme avec l'opérateur spread sur mon tableau ça fait 12 voilà 12 qui correspond à 2 plus 4 plus 6 voilà donc en fait c'est cet opérateur spread en fait il va ce sera l'équivalent de il va me transformer somme de tableau ce sera en fait l'équivalent de somme de 1 2 2 2 ou bien plutôt de tableau voilà tableau voilà voilà tableau voilà de 0 et ensuite tableau de 1 et tableau de 1 tableau et tableau de 1 de 2 voilà ok donc vous voyez que l'opérateur spread il simplifie vraiment la notation donc au lieu d'avoir à faire tableau de 0 tableau de 1, tableau de 2 on fait juste spread donc distribuer moi le tableau dans tous les paramètres de ma fonction et voilà et appelle la fonction donc vous avez compris pourquoi comment ça marche cet opérateur spread donc l'opérateur spread on l'applique donc ici aux propriétés et donc il va récupérer toutes les propriétés qu'on a passé à authenticated root il va les propager à cette route voilà à cette à cette instantiation de route donc c'est vraiment une façon très simple de récupérer les propriétés au lieu de refaire pass component à chaque fois voilà on fait this point props avec l'opérateur spread et on récupère toutes les propriétés qui ont été passées à authenticated root donc c'est vraiment une belle petite astuce voilà donc c'est on a vu l'opérateur spread on a vu aussi on a vu qu'on était redirigé donc redirect on dit juste où est-ce qu'on veut faire notre redirection et le tour est joué voilà donc maintenant qu'on a vu tout ça on va s'intéresser à notre dernier problème voilà c'est le problème de rafraîchissement des menus donc vous l'avez vu à plusieurs reprises donc là je vais m'authentifier je vais m'authentifier et je suis une fois authentifié je suis censé voir les autres éléments du menu vous voyez je ne les vois pas alors que je suis authentifié donc comme je vous ai dit c'est parce que le menu ne se rafraîchit pas automatiquement pour faire ça on va utiliser voilà quelque chose d'intéressant c'est le withRouter voilà ce composant-là c'est lui qui va nous aider à faire ça donc on l'a importé et donc maintenant je vais je vais construire mon header un nouveau header avec withRouter et donc vous voyez vous allez voir qu'en faisant ça on corrige notre problème voilà donc au lieu d'utiliser en fait un header mon header classique voilà je vais instancier un header avec un frappé dans un dans un router comme ça je fais ça comme ça une fois que j'ai fait ça vous voyez mais mes menus apparaissent donc si je me déconnecte j'ai le connexion qui s'affiche si je me connecte automatiquement les menus se mettent à jour voilà donc très important très important ce composant withRouter voilà qui nous a permis de corriger ce problème lié voilà au menu qui ne s'activait pas dynamiquement voilà donc c'est c'est vraiment tout pour la session d'aujourd'hui voilà donc on a vu vous avez vu de nouvelles choses vous avez vu ces routes authentifiées vous avez vu session storage vous avez vu l'opérateur spread vous avez vu les classes javascript voilà vous avez vu comment on peut conditionner l'affichage voilà avec les deux le commercial voilà donc c'est c'est déjà c'est déjà pas mal voilà donc à très bientôt pour une nouvelle session vous avez vu C'est parti.